Musique Ya ho petit bande chat, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'Aïgaoï Officiellement classée, 14 ans et plus si j'en crois certes Mais personnellement je te dirais quand même d'avoir 16 ans pour lire cette oeuvre Ou alors comme il m'est d'ailleurs public averti Moi je te dirais même public très averti Parce que je t'expliquerai après pourquoi Donc on va parler de cette oeuvre là Donc je te mets le titre au dessus tout simplement Parce que je ne saurais pas du tout prononcer le titre Nous nous sommes sur un manga qui date de 2014 au Japon Et de juillet 2016 en France Donc nous sommes sur un manga qui est dans le genre social étrange de vie L'oeuvre est de Ogeretsu Takana Un manga où il me semble pas qu'il y ait encore quelque chose de disponible en France Mais il me semble, si je dis pas de bêtises Sinon ça serait écrit à côté de moi Qu'il va y avoir un autre volume bientôt disponible en France Où on va retrouver aussi un chapitre bonus de cette série Donc en ce qui concerne la qualité des dessins Je te dirais tout simplement qu'ils sont top Ils ne sont ni parfaits Mais ils correspondent tout à fait au thème aussi de l'histoire etc Donc je tiens juste à dire un petit détail avant de commencer à donner mon avis J'ai lu que l'auteur en France va avoir une nouvelle oeuvre Sauf que je n'ai pas compris un petit délire de l'auteur Parce qu'en fait on va retrouver un chapitre bonus Qui vient de cette série Mais on va se concentrer sur le gars qui frappe Son petit ami Donc Kan Ken Kan J'en sais rien Et je ne comprends pas du tout le délire de l'auteur là dessus En ce qui concerne mon avis sur l'histoire Je vais te parler en mode un peu grand frère Oui c'est difficile à croire avec du rose sur les lèvres Mais je vais te parler en mode grand frère Tout simplement parce que du coup le choix de la série m'a intéressée Parce que j'ai connu tout simplement ça Voilà Donc je voulais tout simplement Et aussi le thème de l'histoire me parler Parce que j'aime beaucoup les mangas qui parlent de sujets qu'on apporte peu Comme le manga Life Que j'ai déjà présenté il y a bien longtemps Le manga Sans aller à l'école Et maintenant celui-ci qui parle du coup de violence conjugale Et en plus de violence conjugale dans un couple homosexuel Ce qui est plutôt intéressant Bien que voilà J'aurais bien voulu J'aimerais bien qu'une maison d'édition Trouve un manga comme ça écrit avec une relation hétéro Pour que les gens puissent plus facilement s'identifier Mais en ce qui concerne l'histoire Voilà je l'ai vraiment choisi Parce que c'était un terme peu abordé J'ai aimé parce que tout simplement l'histoire était particulièrement développée La relation des personnages est super bien faite Il y a une lueur d'espoir dans cette série Donc c'est pas tout sombre Et c'est ça aussi qui est bien par rapport à cette série Parce que moi-même ayant vécu ça pendant 3 ans 2 ans et demi à peu près Honnêtement Je remercie vraiment les maisons d'édition Si vous regardez cette vidéo Je vais essayer quand même de vous la partager En espérant que vous la regardiez Mais un énorme merci à la maison d'édition Taifu Qui a présenté cette oeuvre Parce qu'il faut vraiment plus d'oeuvres dans ce genre Comme live et comme sans aller à l'école Tout simplement parce que Les personnes qui vivent ce genre de choses Peuvent s'identifier à la série Et voilà Donc en tant que grand frère Je te dirais juste uniquement à une chose Si t'arrives ce genre de situation De te faire battre par ton conjoint Enfin ton partenaire Fuis tout simplement Ne reste pas avec cette personne En espérant que celle-ci change Car elle ne changera jamais Une personne qui frappe une fois Ne s'arrêtera jamais Et elle continuera Quoi qu'il arrive Même si elle te sort Qu'elle t'aime C'est faux Parce que si elle t'aime Elle ne te ferait pas violence sur toi Donc voilà Donc en gros Je te mets la note à côté de moi Mais l'oeuvre est tout simplement parfaite Et c'est un coup de coeur Ce n'est pas que un coup de coeur Parce que j'ai vécu ce thème Et que j'ai vécu ça Et que je m'identifie dans l'histoire Mais c'est vraiment un coup de coeur Parce que l'histoire est tout simplement Parfaite à mes yeux Voilà Donc je vais essayer de décourter ça Parce que sinon ça va finir en larmes Donc voilà Et si tu as des questions N'hésite pas déjà à regarder vite Fait la barre d'infos Il y aura le résumé comme d'habitude Et peut-être plus de détails Donc voilà Donc on termine cette vidéo Avec du coup mon avis sur la couverture Donc en ce qui concerne La jaquette je la trouve sublime L'image est juste parfaite Par rapport à l'oeuvre Le titre par contre J'ai un peu du mal Parce que là on ne voit pas très bien Voilà quand je te montre Moi on ne voit pas très bien Et je trouve ça un petit peu dommage Qu'il soit sur une couleur sombre Mais l'image est juste sublime Et parfaitement choisie En ce qui concerne du coup L'arrière on a tout simplement Le portable du jeune homme Qui est un objet clé quand même De la série On a le résumé On a le titre réécrit ici Donc c'est pas mal Parce que là avec l'écriture et tout Voilà je trouve ça plutôt sympa C'est très dégagé Mais ça reste aussi très dégagé devant Donc ça reste parfait Par rapport aussi à l'histoire Qu'il y a dedans En ce qui concerne Quand on enlève la jaquette On a tout simplement Les mêmes choses Voilà Et quand on ouvre le manga On a quand même Une image couleur De nos trois protagonistes Donc voilà J'ai vraiment adoré le choix Et après on a juste Le titre Sur une page noire Et on commence la série Donc j'espère que cette vidéo T'aura quand même plus N'hésite pas à me rejoindre Un peu partout Histoire de rien louper Au niveau d'informations N'hésite pas non plus A aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait énormément plaisir Donc je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et bien plus joyeuse Que celle-ci bien entendu Et je te retrouve très prochainement Pour un nouveau yaoi Bye Bye